1, 2, 3, action ! Cri de soulagement, chant d'action de grâce, éloge aux donateurs et aux premiers dirigeants de l'association humanitaire suisse 1, 2, 3, action. C'est dans cette ambiance que les populations de Pekbadja et de Kopeyeye Nord ont ce jour célébré le jaillissement des premières gouttes d'eau des forages en installation dans leur village. Les populations de ces deux localités vont ainsi rompre avec l'usage des eaux douteuses qui présentent des risques de santé et finissent aussi leur marathon quotidien de plusieurs kilomètres à la recherche d'eau. Kopeyeye est un village vraiment souffrant, surtout au niveau de l'eau. Nous faisons des kilomètres et des kilomètres avant de trouver un peu de l'eau et les eaux que nous prenons aussi ne sont pas potables comme il le faut. A partir du mois de décembre déjà, il faut se rendre dans des ruisseaux, dans des marigots afin de s'approvisionner en eau. Et ces eaux sont des eaux douteuses que nous sommes obligés de consommer malgré nous. Maintenant que cette ONG est venue nous construire ce forage, nous le remercions beaucoup. Par le passé, effectivement, la communauté souffrait de certaines maladies. La draconculose que nous appelons encore le verre de Guinée, la bilardiose, l'amébiase. Donc aujourd'hui que cette pompe est là, nous sommes très heureux. La construction de ces forages qui vient soulager ces populations sont le fruit des prospections et de l'engagement des membres de l'association 1, 2, 3 actions. Pour faire les prospections, c'est très difficile. Il nous faut faire beaucoup de kilomètres, visiter beaucoup de villages. Ensuite, il y a des critères de sélection, des critères d'urgence pour pouvoir bénéficier d'un forage 1, 2, 3 actions. Pour rappel, la réalisation de ces forages s'inscrit à l'agenda d'une tournée effectuée par les premiers responsables de l'association, dont la préfecture de Haho, où ils œuvrent à offrir de l'eau potable aux populations démunies. Merci.